bonjour youtube ici talk j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai beaucoup de boulot pourquoi parce que la semaine prochaine on fait un bout de camp à tonnons les bancs en haute savoie chez moi avec la teamer stone pour se préparer pour la fin du ladder mais aussi pour la dreamhack suède qui arrive mi juin c'est bientôt c'est bientôt et du coup en fait il y a une connexion de merde donc on va streamer de là bas avec une connexion de nul ça ça passe mais pour upload des vidéos c'est la merde du coup je vais faire des vidéos d'avance donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir un petit peu comme d'eck moi j'ai envie de faire des decks prêtres mais là j'avais la flemme pour celle là parce que voilà il faut réfléchir donc c'est relou et voilà donc ça ça va être trop bien bon la haute savoie c'est paumé je sais enfin c'est une catastrophe aujourd'hui vidéo spéciale on va jouer mes trois decks alors j'ai la crève de ouf je parle du nez mais voilà mais je suis toujours malade j'ai envie de dire je suis toujours un problème vous savez enfin c'est une catastrophe on appelle cali métalque référence que les 2000 ne comprendront pas mais c'est pas grave moi j'ai reçu ma collector d'overwatch est-ce que je fais un unboxing oui elle coûte 140 euros donc je ferai un unboxing pour la rentabiliser du coup je disais oui donc on va faire mes trois decks préférés du moment mais avant je rappelle rapidement que c'est le on est vendredi quand je tourne cette vidéo voilà donc elle va sortir vendredi donc c'est formidable c'est le dernier jour où vous pouvez commander vous pouvez réserver vos places pour venir ce week-end nous voir pour la honor league et en plus regardez ce que Blizzard nous a envoyé on a des goodies à faire gagner pour le public voilà alors vous avez retenu que tu l'outises tu l'outises bah oui bah ça va être bien ce week-end c'est un peu la grande fête d'horstone c'est tous les mois de façon maintenant la honor league si vous pouvez si vous pouvez parvenir ce mois ci vous viendrez le mois prochain en tout cas toujours pareil dans la description place pour le samedi place pour le dimanche c'est à levallois perret alors bon si vous venez partez du principe que j'ai déjà volé un des coussins à Hearthstone et que le vert Leroy Jenkins globalement il est pour moi et je prends un certain bit de souris voilà mais le reste vous pouvez le dire on fera gagner ça dans le public on fera des petits concours genre imiter le mur là enfin voilà des trucs de canard allez mes trois decks préférés le premier mon deck préféré du moment enfin c'est pas c'est un ordre non exhaustive voilà c'est le chasseur Yogg-Saron vous savez que je suis très très fan de Yogg-Saron en ce moment il y a encore des gens qui disent mais tank et tout à fait c'était une semaine Yogg-Saron enfin bon ça c'était la semaine dernière quand même donc cassez pas les couilles voilà donc ça c'est un de mes decks préférés du moment il y aura un deck chasseur un deck druide et un deck guerrier et je suis rang 2 vous allez me dire tank comment ça se fait que t'es pas déjà légende c'est une stratégie vous savez que c'est extrêmement important de réussir à faire top 100 parce que je suis en train de trahir évidemment pour me qualifier la blizzcon c'est c'est primordial pour moi vous savez de la chine dans la main c'est pas terrible et donc là j'ai une stratégie de passer les gens dans la fin de saison et tac on va voler le top et c'est la folie on va kidnapper le top 100 c'est le vieil total bon je vais me moucher parce que je suis malade ah ça va beaucoup mieux donc évidemment vous connaissez Chasseur Yogg-Saron il y a déjà eu une vidéo sur ce deck sur la chaîne tank et marmotte quoi qu'on dise beaucoup de sorts beaucoup de contrôles seulement deux créatures les cartes importantes justement à avoir dans la main de départ c'est notamment cette élèque du roi voilà bon là l'élèque du roi qui spot totalement notre deck nous on adore l'avoir parce que comme on a que deux créatures enfin on a trois créatures en comptant l'élèque mais comme quand tu joues l'élèque tu as soit Tori-san soit Yogg-Saron dans tous les cas c'est formidable les cartes importantes les mécaniques importantes le pistage c'est très fort une carte qui est très 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 incomprise par les débutants c'est normal elle est très dure à jouer car on n'a jamais envie de perdre des cartes on ne sait jamais quoi prendre et quoi retirer mais elle permet vraiment d'accélérer on pioche beaucoup de cartes grâce à ce pistage je pense qu'on va attendre pour faire marque oh non vas-y on fait marque en chasse allez allons-y c'est chiant il peut y avoir un mètre chien et tout derrière c'est relou on va clean le board mais voilà pistage qui permet d'accélérer le deck de récupérer des fois des Yogg-Saron qui nous sauvent de récupérer des pré-attirés qui sont excellents le pré-attiré justement qui est une carte primordiale qui permet évidemment de faire énormément de cartes avantages c'est super fort parce qu'on peut récupérer des rois moi je récupère tout le temps des rois croches en ce moment ça c'est formidable et l'arc-orne d'aigle comme toujours là on fait une sortie très moyenne même si lâcher les chiens c'est fort dans le matchup la sortie est bof on n'a pas d'arc-orne d'aigle il manque beaucoup de choses sympathiques le tir de puissance est assez nul dans cette situation on va juste pouvoir faire hero power et face on a déjà appel de la nature qui est pour moi peut-être la meilleure carte de l'extension toute classe confondue c'est juste totalement pété et c'est beaucoup trop stylé comme carte c'est très 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 fort c'est bon qu'il fasse pas à mettre au chien là franchement s'il pose plein de petites créatures ça nous arrange étant donné que ouais ok 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 bon le lâcher les chiens va pouvoir être intéressant peut-être plus tard dans la partie là honnêtement piège d'explos c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal est-ce qu'on part sur juste un piège d'explos ici qui tuera au moins ce... ce... quoi c'est des chiens... c'est le loup contaminé c'est ça comme ça derrière on aura soit la possibilité de tir puissant soit lâcher des yinches ça peut se mettre vraiment très bien pour clean le board en sachant que pour l'instant si je compte on a joué déjà 4, on a joué le piège, Marc Chassin, 5, on a joué... ouais 6-7 sort je crois déjà et vous voyez ça monte très très vite les sort avec ce deck là on a encore beaucoup de sort dans la main là le piège à ours qui se met extrêmement bien c'est très très fort évidemment il risque déjà avec un tir réflexe cependant tir réflexe qui est un peu l'équivalent de l'éclair de givre des fois en mieux, des fois en moins bien et la larve putride autrement communément appelé l'anus évidemment plus la joue sur ici c'est bon ça parce que là ça donne un lâcher les chiens pornographiques évidemment partons sur un premier lâcher les chiens on a déjà Yogg-Saron qui est là on va traiter ça on va faire des petites raids hop on va pouvoir clean le board et ça c'est plutôt très très intéressant pour nous hop et on clean le board on reset le board totalement on a plus de lâcher les chiens certes mais là on peut dire ce qu'on veut mais il aura clairement fait le café de lâcher les chiens on prend un point de dégueu on s'en fout et concrètement le Yogg-Saron il va avoir deux utilités soit il va permettre de clean le board soit il va permettre de piocher beaucoup de cartes soit les deux soit il va faire de la merde voilà c'est vraiment à ça que sert Yogg-Saron mais que le ballon voyez il y a plus de cas où il va clean le board et qu'il va faire piocher que de cas où il va faire de la merde honnêtement vraiment très honnêtement après des fois t'as pas envie de piocher mais dans cette situation c'est un deck où on a envie de piocher avec car on manque de pioche dans le deck c'est Yogg-Saron notre principal moteur vous voyez ce que je veux dire voilà l'appel de la nature qui est juste caviar comme d'habitude qui est monstrueux comme carte on fait le clean sur le crapaud parce que attention parce que lui aussi peut avoir appel de la nature appel de la nature lui permettrait de faire des très bons trades donc il faut se méfier de cette carte là s'il a le call of the white ça se met très très bien pour lui car il prend le petit trade derrière il y a le huffer qui peut aller face enfin c'est très fort ok hors de tuer pas de call of the white il prend les trades quoi qu'il pose ça sent le tir meurtrier ça sent la crinière quand même c'est l'histoire c'est la crinière là ça se met très très bien pour nous c'est le clean de board total un radical on a même le prêt à tirer alors ça c'est très très fort et on peut tout jouer ça c'est extrêmement costaud pour nous partons sur un petit tir meurtrier on récupère quoi on récupère quoi on récupère boule d'araignée alors ça c'est formidable comme carte car ça permet de faire beaucoup de cartes avantages dans le match-up et on récupère alors voilà c'est vraiment le prêt à tirer là c'est le prêt à tirer voilà il doit bien tirer quoi là pour le coup c'est extrêmement fort on peut difficilement faire plus fort que ça l'appel de la nature t'as envie d'en récupérer à l'infini avec ce deck est-ce qu'on va voir sur Yuxxamon je pense qu'on va temporiser un petit tour si on joue pas maintenant on jouera jamais je dirai on peut ne pas le jouer vous savez Yuxxamon c'est une carte qui est on fait le trade ici petit trade c'est une carte qui est extrêmement fun certes on adore la jouer mais faut pas non plus s'handicaper quand on tombe au tryhard là on veut monter les gens donc on va pas le jouer s'il ne sert à rien des fois on peut gagner sans Yuxxamon Yuxxamon en fait c'est pas le genre de carte qui est forte quand t'as gagné c'est le genre de carte qui est forte quand t'es en train de perdre la game elle te fait revenir vous voyez très bien ce que je veux dire quoi qu'il arrive après on est sur Youtube vous allez me dire talk et tout le fun tout ça tout ça c'est vrai ici partons sur Yuxxaro c'était de la merde c'était le pire plaît alors hors de tuer ok ça commence mal alors évidemment t'as jamais avant quand on fait Yuxxaro sinon c'est pas drôle là dessus c'est bien ça se met bien on pioche faut jamais t'as pas avant quand on fait Yuxxaro c'est pas drôle préparation c'est fort ça humilité ok Osef l'ombre douleur ça tue ça du moins que ça a été sur Yuxxaro c'est pas mal franchement moi j'ai envie de piocher j'ai envie de piocher on a déjà pioché une carte météore ok ok très bien jusque là tout va bien non ok c'est de la merde bon honnêtement c'était c'était pas fameux mais on le savait à la force un petit peu concrètement ça c'est bien ça petit buffer en plus pas de buffer mais c'est bien en chiasse impeccable ouais double vue ça c'est fort très fort franchement on a pioché pas mal c'est pas si mal c'est pas si mal à toi et ben il s'est mis bien voilà tout simplement alors là vous allez me dire un petit misplay c'est vrai que vous avez raison j'avais un sort gratuit j'aurais pu pistage mais est-ce que j'ai envie de pistage pas vraiment parce que là j'ai plus envie de perdre 2 cartes j'avais pas envie de tirer un flex parce que je préfère regarder pour clean le board et dans tous les cas la pistage à ce moment là de la partie plus vraiment intérêt de perdre 2 cartes t'as gagné la game notamment normalement tu le joue que s'il y a un moment donné une embrouille et que t'as besoin de récupérer une carte on sait jamais si je suis au barroi crush et que j'avais pas eu Mark du chasseur ça aurait pu être intéressant ok petit trade on est bon là de toute façon tellement bien dans la game il y a plus vraiment de soucis à se faire ok il y a Anchias qui revient là par exemple si je peux récupérer après à tirer c'est vraiment très fort ok on récupère l'autre pistage on prend quand même le tir meurtrier je dirais tir meurtrier Torissan enfin voilà là il a plus qu'à quitter la game bien gentiment largement gagné voilà si on avait voulu trahir d'ailleurs on aurait pas joué Yogg-Saron mais là c'est vrai qu'on était sur Youtube bon c'est le show must go on comme dit comme dit Freddy bien sûr qu'on est très content donc deck chasseur pour moi c'est le meilleur deck Yogg-Saron actuel c'est vraiment extrêmement fort c'est très fort ok bon il recule pour mieux sauter enfin il recule pour mieux se faire sauter plutôt et c'est gagné deuxième deck c'est le deck qu'on a présenté il y a très peu de temps sur Chintel Camer Mode c'est pour moi le meilleur deck guerrier actuellement c'est le deck guerrier tempo dragon c'est celui-là c'est le deck guerrier dragon très agréable à jouer parce que particulièrement au brain alors c'est tu roules ta tête sur le clavier hop là et tu poses tes cartes c'est très très bon comme deck très très costaud très très fort moi je vous le conseille vous allez vraiment l'apprécier c'est un deck bien débile comme on les aime et qui fait souvent la différence on est face à un druide donc druide normalement on lui roule dessus avec nos execs qui prennent le contrôle du bord et tout deux berserker et cubans on aime bien avoir la pièce avec ce deck je trouve quand tu as deux berserker en tout cas tu aimes toujours avoir la pièce on mulligan on mulligan on garde évidemment double berserker pour faire pièce berserker et cubans on a des bons T2 avec ce deck c'est dommage de ne pas avoir T2 on aurait pu garder qu'un seul berserker c'est vrai parce qu'on aurait pu avoir il y a quand même Dragon Fairy qui a également les deux championnes d'Alex Straza donc voilà je vous invite à vous référer directement à la vidéo tutoriel de ce deck qui est sur la chaîne il y a un jour ou deux enfin à peine à peine seulement donc il y a de quoi faire très clairement d'ailleurs on va bientôt reprendre les decks low cost maintenant qu'on a eu le temps de s'adapter un petit peu à la metagame ça ça me parait ça me parait plutôt nécessaire parce que vous me demandez souvent des decks low cost c'est Marbot le spécialiste Marbot il va vous faire des decks low cost on a déjà montré un ou deux c'est il prépare ça avec attention et qu'il y a bon pour vous sur Finlay donc là pouvoir du démo pouvoir du mage qui est certainement un des meilleurs en mage en guerrier pouvoir du démo comme ça si on manque de pioche parce que c'est vrai que ce deck il y a pas d'acolyte pas de battle rage ça peut manquer de pioche parfois 4 truc de cet oon là ok on signe dans le pourpre ça ça peut être la merde ça ça peut être la merde cependant ici je pense que le play c'est de faire pièce berserker on tape là dedans comme ça si jamais il veut faire le trade au moins j'ai le trade ça peut être très embêtant parce qu'il peut faire des puissances du faux enfin voilà le match up peut être vraiment très compliqué le match up s'il a de quoi faire ça peut être très compliqué est-ce que ça a été créé par l'idol du corbeau ça ? pas du tout l'idol du corbeau qui a rien créé pour l'instant il a pas la possibilité de faire balayage c'est moi qui avais la pièce s'il fait rien j'ai gagné s'il fait un pour un je suis vraiment très bien enfin s'il fait racine vivante plus trade je suis vraiment extrêmement bien dans la partie ça c'est ce qu'il faut se dire ça il a sûrement pas peur de l'exec sinon il se dit que je l'aurais déjà fait il a raison de pas avoir peur de l'exec mais là s'il traite pas et que j'ai l'exec c'est fini aussi on lui a l'impression qu'un petit armour joue un petit un petit un petit étonnant les bas étonnant quand j'étais un employeur de warcraft je croisais des mecs enfin des viewers qui étaient aussi à l'avant-première et comme moi ils me faisaient étonnant mais oui étonnant comme film bon très bien alors celui-là FK on considère ça comme une victoire bien sûr voilà c'est une situation qui est extrêmement c'est ce qu'on cherche là on est vraiment pas mal là pour le coup on aurait bien aimé pouvoir démontre ça malheureusement là c'est pas possible pour le coup donc partons sur le deuxième berserker petit trade là en revanche en cas de balayage c'est relou mais concrètement il est la même mode 5-2 je pense qu'il a raison il se dit j'ai balayage enfin ça sort le balayage cette histoire là le balayage se met assez mal pour nous donc vous voulez qu'il se mettait mal un peu avant ce que je traînais il faisait balayage il faisait un clean de board il avait encore une créature il vaut mieux tuer la créature qui fait les tokens ça on pourra la démonte tôt ou tard évidemment c'est le truitesse de la flamme après encore une fois s'il a pas de balayage c'est le force aero power à trade ça à trade ça derrière moi j'ai mon corps con ça se met bien l'écraseur d'aconie j'adore cette carte extrêmement costaud colère ok il a pas de board c'est bon pour nous ça il est obligé de trade il a plus de board on reprend le contrôle du board à l'aide de notre ami c'est très fort et voilà et là il fait quoi racine vivante tout de même la racine vivante qui est là on se défend et l'idole du combo tant mieux il y a eu 0 idole avec Fandral c'est une manne noël ça sent le druidi Oxaron enfin ça c'est sûr à 100% c'est marrant parce que le dernier deck qu'on va vous présenter bon je spoil pas mais vous avez compris un de mes decks préférés du moment vous avez beaucoup vu le joueur en tournant notamment oh l'enfer il est plus qu'à 26 déjà commençons à le descendre même si je pense très honnêtement que le premier écraseur draconis sera joué en mode 6-6 en tout cas c'est un dragon donc c'est très intéressant ok c'est pas fou ça il fait le trade il peut pas faire le trade ici ça très bien alors là si j'ai une goule ravageuse je le ravage mais j'ai pas de goule ravageuse il y a de la chance slash de l'achat total qu'est-ce qu'on fait ici est-ce que le play c'est juste trade plus drake azur j'ai pas peur de rougissement enfin s'il a rougissement ça fait un petit peu chier honnêtement dommage que j'ai pas eu l'execute ça aurait été pas mal s'il fait rougissement dans le pire des cas ce qu'il faut se dire c'est qu'il me met euh il met quand même beaucoup en fait c'est un peu la merde quand même j'ai aussi rougissement après normalement dans le deck il y a pas rougissement mais c'est vrai qu'il a pas joué ses idoles imaginez il a récupéré double rougissement ah mais ça c'est l'idole ça je suis bête ok il peut avoir qu'un rougissement du coup il peut avoir qu'un seul rougissement s'il a récupéré une bête avec la première j'imagine qu'il a aussi récupéré une bête avec la deuxième donc je suis pas très inquiet pour le rougissement ah c'est un rougissement très bien ok donc je suis très inquiet pour le rougissement c'était un peu gris ah il fait les trades oh quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle bon si je chauffe un tourbillon j'ai gagné enfin la gou goule après on est pas trop mal niveau pv donc ça peut aller corrupteur de l'aile noire donc là petit tone direct petit ortoir pour casser un petit peu la pression de l'adversaire c'est un gros problème qu'on a ça c'est qu'on peut plus mettre d'armure dans la partie comment ça bien joué comment ça bien joué genre genre bien joué ou à bien joué genre bien joué très bien très bien créé par idol du combat black knight bon tout va bien voilà c'est typiquement la situation où c'est la merde genre peut-être du ouais non je peux rien faire en fait mais par contre j'ai vraiment un rougissement dans le deck ça c'est marrant ça c'est moins commun c'est étonnant comme on dit chez moi en ce moment euh on a pas grand chose qui temporise là c'est vrai que le fait d'avoir enlevé l'armor up c'est quand même assez rédhibitoire dans ce genre de situation et c'est vrai que moi comme je joue pas trop de rougissement dans mes deck druid je m'attends pas à en voir mais c'est vrai qu'il y a encore quelques irréductibles qui veulent pas lâcher cette combo j'entends un bruit mais en fait c'est ma chaise qui grince j'avoue qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il se passe alors là par contre c'est ok c'est trop bizarre ce qu'il a fait parce que du coup je peux prendre le trade avec Mat22 c'est très mal joué je trouve c'est vraiment très très mal joué ce qu'il a fait je trouve donc là on fait le trade on fait le trade est-ce qu'on fait le trade ici ? je pense que oui ça va vite si jamais il choppe un buff de créatures là je suis certes à 7 mais maintenant il est top d'éco-dépendant il est top d'éco-dépendant j'ai rien qui donne de l'armure mais si je choppe un autre taune ça pourrait être très fort il faut chopper le deuxième gardien du crépuscule je pense qu'on va lifetap au prochain tour on peut vite mourir sur le balayage ouais c'est un problème mais je pense que notre solution pour gagner c'est à moi de chopper Grommache ou un truc fort comme ça quoi la ghoul qui arrive un peu tard quand même hein il faut le dire je pense qu'on joue pas au tour de balayage il en a pas fait faut dire est-ce que je peux avoir les talents de tour sans lifetap ? alors 6 si je mets la ghoul ça fait 9 ça fait 12 oh y'a moyen de jouer pas les talents de tour hein sur le top deck du prochain tour y'a moyen d'avoir l'étal clairement là pour l'instant il a pas l'étal sur le balayage ni sur druide de la griffe là moi j'ai 6 et 6, 12 il peut remonter à 15 voilà il va être obligé de balayage face pour m'empêcher de lifetap à la limite c'il l'a en tout cas là fallait pas lifetap chanson vraiment y'a Grommache qui est un out, y'a Ragnaros qui est un out alors certes malheureusement le Corrupteur de l'Aile Noir n'est plus un out Corcron c'est un out, il en reste un et là en plus s'il me met même pas à 4 c'est-à-dire que je peux lifetap et avoir 2 drogues pour gagner la game non non la situation est assez correcte bon voilà, tout ça on avait même pas besoin de lifetap voilà bon on a chaté, c'est plutôt une bonne nouvelle et voilà une game méritée hein enfin pas sûr mais en plus il est le Black Knight l'enfoiré quoi c'est quand même scandaleux il était tellement sûr de gagner et ben on lui a chier dessus on a dit non tu ne gagneras pas on passera un je crois oh ça sent le passage dans le stream tout à l'heure ça oh je vous donne rendez-vous sur la Millenium TV Hearthstone à 16h alors là ça sent le bon passage légende et ben le Druid et ben le Druid tout simplement voilà le petit Druid euh de type Yogg-Saron qui est mon deck préféré du moment avec les deux autres je ne sais pas quel est mon préféré je pense que c'est le Hunter quand même le Hunter il est chien le Hunter, enfin j'aime bien les decks Yogg-Saron après c'est vrai que le guerrier tu te sens tellement serein quand tu le joues que c'est quand même plutôt plutôt agréable je dirais voilà très agréable de jouer ce deck là ok alors le deck Yogg-Saron comment ça marche ben toujours un petit peu la même chose Fandral alors je dors Fandral alors c'est très fort contre Druid contre Druid on démonte les prêtres je trouve on va garder que Fandral parce que c'est une carte incroyable avant le départ si on chope Innervation c'est fou Croissance Sauvage c'est fou également le Feu Volet Funnel bon alors là c'est ta Fandral sur le board c'est l'abbé Resina pour les autres il mulligan tout d'ailleurs on l'a vu il a tout enlevé il est passera contre le Druid il ne sait pas quoi garder Oh Popette alors là c'est la sortie si on chope la puissance du fauve quelle revient la puissance du fauve puissance du fauve idole du corbeau enfin tout on peut faire n'importe quoi ça va être fou deuxième croissance sauvage ok c'est pas fou ça très honnêtement on peut choper n'importe quoi mais surtout puissance en fait tout ce qu'ils combattent idole puissance du fauve c'est le mieux colère s'appelle fort pour clean the board on ne sait rien enseignante du coup on va faire juste une enseignante c'est rien de balancer Fandral sans avoir de follow-up derrière au fond de tout on pourrait faire folle et funeste avec innervation mais qu'on ne prête encore une fois c'est dangereux surtout quand il y a la pièce il peut faire pièce nova sacrée voire pièce mal déterrée il a vraiment rien et là au champion du corbeau et là c'est le caviar évidemment on récupère une créature et un sort en plus on pourrait faire innervation s'il serait bien attendez Markcher c'est pas fou nourrir du coup ouais nourrir j'ai une bête non j'ai pas de bête sur le board ok donc on fait ça donc là ce qu'il faut se dire c'est que si je suis pas Fandral prochain tour j'ai les folle et funeste et il va se suicider voilà tout simplement ça c'est une très bonne nouvelle surtout que j'ai le deuxième au pire au pire j'ai le deuxième Fandral il a sûrement le mode l'ombre de douleur après s'il avait le mode l'ombre de douleur voilà c'est ce que je veux dire il aurait le mode l'ombre de douleur celle là bon bah j'ai le gestion de main game on fait nourrir je suis je crois que folle est quand même fort très honnêtement là je vois pas ce qu'il y a de mieux voilà bon après le board était quasiment full avec les tokens mais on rajoute deux petits trucs de plus des 3-3 enfin voilà c'est plutôt un bon tour voilà un deck plutôt fort croyez moi si vous l'avez jamais joué moi je vous le conseil c'est un très bon deck le druide Yogg-Saron après là c'est une bonne sortie moi c'est mon coup de coeur de l'extension son Yogg-Saron cette carte est vraiment formidable l'Octoon est un petit peu moins drôle quand même il faut le dire je suis pas très fan d'Octoon hein c'est trop contrôle pour moi Yogg-Saron on peut canceriser tout en étant beau c'est le beau jeu l'autre beau geste c'est la lucidité d'Hearthstone c'est magnifique ok il a le mal déterré bon on en parlait c'est roulou mais alors il va pouvoir tuer Fandral ça se fait chier ça quand même après bon j'ai son cousin y'a pas de soucis alors ok Drake Azure alors partons sur Drake Azure ok druide de la griffe hero power trade et on face bon j'ai l'étal au prochain tour je vois pas comment il peut sauver son board druide de la griffe charge tout ça tout ça ça me parait quand même bien terminé enfin voilà 3 decks extrêmement fort extrêmement solide extrêmement costaud qui se met super bien je joue bien quand j'ai la griffe je sais pas quand je suis malade je... c'est le beau jeu d'ailleurs je sais pas encore avec quel deck Yogg-Saron je vais passer légende cette saison mais ce sera un deck Yogg-Saron ça c'est sûr parce que c'est vraiment on a joué quasiment que ça toute la saison on a mis un peu de temps à passer légende du coup mais là ça arrive ça arrive clairement ça serait tarder le passage légende est imminent n'est ce pas imminent ah oui du coup ah formidable je sais pas quoi vous dire ça m'arrive j'ai rarement des blancs mais des fois ça m'arrive quand le mec croque comme ça je m'attendais à le tuer en fait je m'attendais à ce qu'il quitte concrètement bon allez heal toi bon si tu te heal pas très bien parfait allez vas-y t'as perdu très bien il l'a compris il l'a compris ah non pas vraiment oh putain oh la supportabilité d'un homme euh bon du coup bah il y a cheveille ça bah oui faut que l'il le borde du coup il manque un mana pour avoir le létal non plus enfin un mana et un de dégâts du coup bah Fandral comme ça on fera peut-être druidale griff charge tourne ton prochain tour si je perds cette game là je me coupe le nez franchement je me coupe le nez euh ok pyromancien sauvage mot de pouvoir bouclier ok mais encore ouais ah c'est quand même relou hein ah c'est quand même relou ok non non mais il résiste franchement j'ai été médisant là il est clairement en train de résister et de prouver qu'il existe drake azur innervation ok cool bah du coup innervation bonne charge il a déjà fait des AOE il a plus de pyromanciens il pourra pas le tuer au moins on aura peut-être un Yogg-Saron non parce que là la bonne nouvelle c'est que maintenant Yogg-Saron peut donner l'étal au prochain tour on fait ouais 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 bon je peux peut-être le tuer non parce que Yogg-Saron il sera à 1 et Yogg-Saron va faire un point de dégâts sur le prêt ça va être fou vous allez voir ça va être fou putain il est 7000ème légende putain ça en dit long sur ma MMR sur ma code cachée ça en dit long étonnant je vais faire quand même le étonnant il est beaucoup plus gussural vous voyez ce que je veux dire le étonnant ouais oh putain le relou non mais putain mais dis que ta mère attends je me demande si je veux jouer à 7000 pour faire Yogg-Saron je me rappelle plus trop de toute façon là en face ils sont Yogg il y a pas de débat est-ce qu'on fait ils savent ? ouais en face parce que le moindre éclair de gifle tue l'adversaire en fait allez allons-y c'est de la merde quoi que ça va ok le chapeau ok c'est de la merde ça c'est bien ça pioche ça ok ouais ça c'est formidable ça voilà et en plus j'ai récupéré le chapeau incroyable pourquoi il m'a pas rendu ah c'est lui qui récupère le chapeau d'accord très bien je pensais que c'était euh ok d'accord c'est lui qui récupère le chapeau ah bon très bien parfait je savais pas du tout ça bon bah c'est une même partie hein il était bien sur Yogg-Saron hein mais il a pas donné de l'étal bon voilà il a quand même donné de l'étal finalement mes trois likes préférés hésitez pas à partager les vôtres rendez-vous ce week-end pour la Honor League on est bientôt légende vidéo du personnage de légende soon sur la chaine Tanke et Marmot ciao tout le monde salut ! c'est parti